Comme un français, quand on l'appelle en équipe de France, il y va. Pour moi, c'était logique. Karim Ziani, dès le début, il a choisi l'Algérie, même quand il avait 17 ans et demi, 18 ans. Un soir, il a été interviewé par un journaliste français sur Infosport. Et il a déclaré directement et spontanément qu'il veut jouer pour l'Algérie, pas pour la France. Alors que des jeunes de son âge parlent toujours et hésitent toujours de jouer pour leur pays d'origine, comme il a fait avant Ali Ben Arbiya, comme il a fait Brahim Hamdani, comme beaucoup de joueurs, le Mouchi pour la Tunisie. Beaucoup de gens et beaucoup de joueurs hésitent entre l'équipe de France et leur pays d'origine. Et s'ils ont l'occasion de jouer pour la France, il opte pour la France. Mais lui, dès son jeune âge, il a choisi l'Algérie directement, sans réfléchir. C'est le cœur. Je crois qu'on ne renie pas ses racines. Et puis, je pense que c'est une image très positive du football algérien qu'il véhicule, de par les trophées qu'il a pu obtenir, de par le rôle qu'il a dans la sélection et les responsabilités qu'il endosse. Depuis ses phases finales de la Coupe d'Afrique 2004, Karim Ziani n'a plus quitté son équipe nationale, devenant titulaire indiscutable et surtout l'un des hommes forts de cette équipe en reconstruction. Son rendement et son expérience ont donné plus d'efficacité et de maturité à toute l'équipe, à la grande satisfaction de son entraîneur Raba Saaden. « Lorsqu'on est arrivé à la Coupe d'Afrique, donc moi je ne connaissais pas très bien l'effectif, je le connaissais un petit peu lorsqu'il était encore à Sochaux, et là il m'a épaté. Et je n'ai pas hésité une seconde à le titulariser, notamment sur le côté droit, notamment pour le match contre le Cameroun, il a fait un match exceptionnel sur son couloir droit. Et depuis, c'est un joueur qui est devenu un titulaire indiscutable dans l'équipe d'Algérie. Le football c'est mental, de toute façon. Peut-être qu'il y a des joueurs qui étaient beaucoup plus talentueux que moi ou d'autres, mais qui n'ont jamais réussi parce que mentalement ils n'étaient pas assez forts. Il faut pouvoir supporter toute cette attente, toute cette pression qu'il y a, tous les gens qui demandent. Je pense que ma force est mentale, le plus c'est mental, puisqu'à partir du moment où tu évolues à un certain niveau, je pense que techniquement et physiquement on a tous une base, on a tous un minimum. C'est vrai qu'il y en a qui ont d'autres qualités, moi je suis plus vif que d'autres, je suis peut-être plus technique, il y en a qui sont plus physiques que moi, mais après je pense que c'est dans la tête. Par son état d'esprit, c'est un gagneur, c'est un joueur très hargneux, il a une grande personnalité, et notamment au niveau du groupe, c'est un gars extrêmement positif. Donc depuis le début, je pense que là aussi, il faut féliciter aussi l'éducation de ses parents, qui certainement ont ancré en lui, non seulement l'amour du professionnalisme, mais également l'amour de son pays. Et il nous apporte énormément, et il apporte à l'équipe nationale son professionnalisme, ce qu'il acquiert, notamment dans un club professionnel, les valeurs aussi bien sportives que de travail, de discipline, mais également son obligation, son caractère, son éducation. Donc comme je vous dis, et je pense que les parents, surtout son père, ont joué un rôle très important dans sa formation. A 26 ans, le palmarès est déjà éloquent. Mais le rêve de Ziani est une qualification pour les phases finales de la Coupe du Monde. La dernière participation de l'Algérie remonte à 1982. Karim Ziani n'était pas encore né. Mon objectif, c'est de faire la Coupe du Monde avec l'Algérie. Il n'y a pas de secret. Ce serait le plus beau moment, je pense, à vivre, que ce soit en club ou pas en club. Le plus beau moment à vivre, c'est de faire une Coupe du Monde avec l'Algérie. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a rien fait. Donc mon plus beau moment, ça serait ça. En plus, il nous reste six matchs à faire et on peut avoir quelque chose de magnifique. Et je pense qu'on en a le potentiel, même si on est tombé quand même dans le groupe où il y a l'Égypte qui est quand même la meilleure équipe d'Afrique depuis quatre ans. Mais je pense qu'on n'a pas à les envier. On a des très bons joueurs, on a une bonne équipe. C'est sûr qu'eux, ils ont une stabilité que nous, on commence à avoir. Mais eux, ils l'ont déjà depuis longtemps. Ils ont des joueurs qui évoluent ensemble dans les pays en Égypte, qu'ils ont un championnat déjà de très haut niveau. Donc c'est sûr qu'ils ont un petit avantage au niveau de l'ossature. Mais je pense qu'individuellement, on n'a rien à leur envier. Après la victoire sur l'Égypte et le succès en Zambie, les coéquipiers de Ziani sont devenus favoris de leur groupe à la grande joie d'un public algérien qui croit plus que jamais à la qualification.